Hey everybody ! Aujourd'hui on est sur la place de Bel Air et nous allons interviewer une ou deux petites personnes ici. Nous allons prendre avec nos petites mains des personnes affûtées pour discuter du réchauffement climatique et de la planète. Le réchauffement climatique c'est avant tout la vague ! Attends je sais ! Pour une aile de poulet ça demande environ 50 litres d'eau entre la nourriture, l'eau qu'on leur donne, nettoyer la viande tout ça demande environ 50 litres d'eau. Je pense tu t'en doutes dans environ 50 ans max il y aura tellement peu d'eau qu'en fait le poulet sera devenu une denrée rare un peu comme le caviar et du coup si tu n'es pas riche tu ne boufferas plus de poulet. Si je suis végétarienne du coup ça me pose pas trop de problèmes. Désolée ! She's veggie ! La couleur qui sont sur les déchets va petit à petit commencer à colorer l'eau et le poil des animaux qui sont là-bas. C'est totalement possible que l'eau qui sort de nos robinettes dans très longtemps si on continue à déverser des déchets dans l'océan soit aussi colorée. Elle sort de ton étude, je suis désolé j'ai un peu de peine à croire en fait. C'est une étude d'un certain Ruttenberg qui a été faite en Allemagne et qui dit justement que c'est quelque chose qui va arriver dans les années futures donc dans environ une centaine d'années. Il a déjà retrouvé un ou deux ours avec justement des poils de couleurs. C'est prouvé qu'on aura plus de dents, ça ensuite on aura plus de cheveux, plus de poils, on sera sûrement aveugles à cause du fait que l'air est beaucoup trop chaude à l'extérieur. Qu'est-ce que t'en penses ? Je pense qu'on va ressembler à des petites taupes sans dents mais je trouve que c'est triste. Bah je sais pas, on va plus se développer, on va plus rien faire mais en même temps on va plus se développer et on pourra plus continuer à faire de la merde. Mais du coup là on vient à une certaine extinction de la planète si on parle du fait que les hommes peuvent plus faire d'enfants petit à petit ça forcément. Mais bon après c'est peut-être un mal pour un bien, on peut pas vivre éternellement. Du coup tu serais prête à pas changer ? Bah moi même si je change mon alimentation ou change mes habitudes, je pense pas que ce sera suffisant pour que tout le monde puisse changer sa manière de vivre. Les petites actions commencent toujours à un endroit tu sais. Ce sera pas nous, ce sera quelqu'un d'autre quoi. Peut-être une grosse blague, c'est totalement fake. Ouais je sais pas, tu sais quoi crois pas tout ce qu'on dit dans les réseaux et genre dans les caméras parce que c'est souvent très faux. C'est un énorme mytho, c'est des fake news. Ouais c'est carrément des fake news. Bien essayé, bien essayé. Mais du coup faut pas croire que tout ce que vous voyez sur les médias la plupart du temps ça peut être faux. Même s'il y a des bases de vrai, le réchauffement climatique c'est un vrai problème réel. Il y a des choses horribles qui peuvent arriver. Mais effectivement ouais c'est totalement faux. Bon je suis rassuré, franchement je préfère ça. Voilà ! Super, merci ! À bientôt ! Sous-titres par Juanfrance